Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Miros Review. Aujourd'hui on continue avec les tomes solitaires de ma collection avec Bloody Kiss. Alors, Bloody Kiss de Kazuko Foro Miya est un manga sorti en deux tomes chez Glena et dont j'ai uniquement le tome 1. La plupart du temps les mangas ont deux tomes, il faut quand même les éviter d'après moi car les mangakas arrivent difficilement à répondre à toutes les questions qu'elles entraînent dans le tome 1. Aussi le fait que les personnages sont très survolés, donc je ne savais pas qu'il n'y aurait que deux tomes quand je l'ai acheté. Mais voilà, j'étais dans ma période shôjo trop mignon, alors je me suis dit pourquoi pas un shôjo avec un vampire. Donc, de quoi parle Bloody Kiss ? On suit les aventures de Kyo dont la grand-mère qu'elle n'a jamais connue est décédée et lui a légué un manoir. Super ? Non ? Sauf qu'en fait, il ressemble à une maison hantée et est habité par deux vampires. Voilà. Dont un vampire veut faire de Kyo sa fiancée. L'histoire tourne à peu près autour de ça. Le bon point, c'est que l'héroïne n'est pas une plante verte. Si, si, je sais de... Tu vois de quoi je parle ? Par exemple, la plante verte de Diabolique Lover. Cette héroïne m'irrite tellement, elle est tellement stupide. Oh, peu importe. Kyo n'est pas stupide. En plus, elle se destine à des études d'avocate. Elle a plus de 18 ans. Je n'ai plus son âge exacte en tête. Après, les dessins sont assez classiques. Elle casse pas des briques. Et l'histoire est mignonne. Mais ça ne m'a jamais vraiment donné envie d'acheter le tome 2. Donc, je pense que je le ferai sûrement un jour. Quand j'y pense. Pour connaître au moins la fin. Enfin, comment affiner avec le vampire. Parce que c'est obligé qu'ils soient ensemble à la fin. On ne vous l'offre pas. C'est pas la peine de l'acheter. A part si vous avez moins de 14 ans. C'est assez mignon. Et ça passe vite. Donc, voilà. C'était Bloody Kiss. Si vous avez aimé cette vidéo, un pouce. Sinon, dites-moi en commentaire. Car je ne cherche qu'à m'améliorer. Comme toujours. Et vous faire plaisir. Donc, dites-moi ce qui ne va pas. Ce que vous voudriez. Ce que vous attendez de moi. Et sinon, retrouvez-moi sur ma page Facebook. Car je pense que pendant les vacances, je vais mettre plein de nouvelles choses. Voilà. Bye.